Vous désirez prendre en photographie un document ou une personne à l'aide d'un Chromebook? Mais ça se fait en quelques secondes. Il y a plusieurs façons de prendre une photographie à l'aide d'un Chromebook ou d'un portable Windows. Premièrement, il vaut la peine de vérifier si votre application, votre site Web, supporte l'utilisation directe de l'appareil photo. Donc, allons-y avec un exemple. Google Présentation, Google Slides. Si vous venez dans le menu Insertion, vous choisissez Images et que vous vous dirigez à Appareil photo, alors vous allez pouvoir prendre en photographie le document ou la personne que vous désirez. À la première utilisation, il est possible qu'on vous demande l'autorisation d'accéder à l'appareil photo. Donc, vous pouvez voir, c'est fait. Si jamais votre application, votre site Web ne peut pas parler directement, communiquer directement à l'appareil photo, alors il y a une autre façon de procéder. Vous ouvrez le menu Chrome par le lanceur d'application. Vous cherchez pour l'application Caméra. C'est exactement la même chose pour les portables Windows. Vous ouvrez le menu Windows. Vous choisissez l'application Caméra. Vous assurez d'être en mode photo. Vous prenez la photo. Vous pouvez aller valider si la photo, elle est bonne. Une fois que c'est fait, vous fermez. Vous revenez à votre application. Par exemple, Google Présentation. Et je vais choisir Images. Et là, puisqu'on a pris la photographie à l'aide de l'appareil, je vais faire Importer depuis l'ordinateur. Et devinez quoi? Dans le dossier Caméra, je vais aller chercher la photographie en question. Celle-ci. Et voilà, c'est exactement la même démarche pour les portables Windows. À la différence près que vous allez dans Images, Pellicule ou Photographie, Pellicule. Et vous allez retrouver votre photographie. Si jamais vous désirez déplacer la photographie que vous avez prise, du Chromebook vers votre Google Drive, ce qui serait une excellente stratégie. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers. Aller dans Caméra. Prendre la photographie en question et l'amener dans mon Google Drive. On attend quelques secondes. Et maintenant que c'est fait, je pourrais retourner à mon application. Choisir Insertion images. À partir de Drive. Et devinez ce que l'on va voir arriver dans Récent. Et voilà. C'est la même chose si vous utilisez un portable Windows. Donc, pour prendre des photographies, si l'application, le site web, supporte l'accès direct à la caméra, alors c'est très simple. Sinon, vous démarrez l'application caméra et ensuite vous importez de l'ordinateur la photographie. Bonne photographie ! Bonne photographie ! Bonne, bonne receive. Bonne a Gillii, Bonne... Bonneui. Sous-titrage ST' 501